Source de vie, l'eau est une denrée rare dans la sous-préfecture de Satamasokuro depuis des décennies. Pour s'en approvisionner, les femmes de cette localité passent par tous les moyens. On souffle même, s'il n'y a pas l'eau là, on est obligé de tirer jusqu'à fatiguer. Dans la pompe là, c'est la pompe qui est là, si on vient puiser l'eau là, on attend, on est nombreuses sur une seule pompe, on attend jusqu'à fatiguer. Cette triste réalité va bientôt être un vieux souvenir pour les habitants de Satamasokuro. Le programme présidentiel d'urgence vient de trouver une solution à cette difficulté. Le PPU est à pied d'oeuvre dans la ville pour les travaux d'adduction en eau potable. Ces travaux prennent en compte la canalisation de la ville, la construction d'un nouveau forage et la remise en état du premier forage construit depuis longtemps. Les autorités municipales se félicitent des travaux déjà entrepris par le chef de l'état dans leur commune. Je remercie le président. Dieu n'a qu'à lui donner longue vie, il n'a qu'à toujours nous aider. Le programme présidentiel d'urgence nous a octroyé un deuxième forage. Cette deuxième tranche de 6 km de long permettra certainement à la ville de sortir de ce bourbier là. Nous voudrons donc remercier le chef de l'état qui honore ainsi ses engagements vis-à-vis des populations. Parlant du PPU, outre les travaux d'adduction en eau potable, Saint-Amazocro a bénéficié déjà de la construction de trois nouvelles écoles primaires, de l'électrification de plusieurs villages et de l'instention du réseau électrique.